J'avais lamentablement échoué dans les trading jusqu'au jour où j'ai compris ceci. Bonjour tout le monde, j'espère sincèrement que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la chose qui m'avait aidé à stopper directement mes pertes dans les trading. Vous savez que quand on commence dans les trading, c'est toujours difficile. On s'est tapé parfois des pertes, parfois des gains, mais en majorité, nous enregistrons beaucoup de pertes et des gains, surtout au début dans les trading. Mais une chose qui m'avait aidé à stopper mes pertes, c'est quand j'ai compris que le trading est 80% psychologie et 20% seulement technique. Alors disons comme ça, ça fait cliché. Surtout quand on regarde beaucoup de vidéos dans les trading où on est en train de suivre les conseils des mentors dans les trading, on a toujours eu à attendre les slogans que les trading c'est la psychologie, les trading c'est la discipline. Mais quand vous êtes alors seul devant vos écrans, vous venez alors pratiquer les trading, les notions psychologie ou discipline, on a toujours du mal à les comprendre. Alors dans cette vidéo, surtout allez jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous expliquer en pratique c'est quoi la psychologie dans les trading et c'est quoi la discipline dans les trading. Je vous ai dit que la seule chose qui m'avait aidé à stopper directement mes pertes dans les trading, c'est quand j'ai compris que le trading est 20% technique et 80% psychologie. Alors ici, je voulais dire quoi ? Quand on débite dans les trading, on est toujours à la recherche des techniques. On veut comprendre comment est-ce qu'on pratique les stratégies des points A jusqu'au point Z. Mais aujourd'hui, après avoir passé beaucoup d'années dans les trading, aujourd'hui je peux vous confirmer que ça, ça représente seulement 20% du trading. C'est pas de notre faute, d'accord ? D'abord, nous tous quand nous débutons une activité, nous avons toujours cette mentalité de penser que tout est technique. On peut seulement nous enseigner qu'on commence ici, on passe ici, après ici, puis on fait ça et on arrive au bon résultat. Mais le trading est loin, très loin même d'être une activité où on peut apprendre seulement quelques techniques et avoir les résultats. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, on veut se lancer dans une activité comme être un comptable ou être un informaticien. Je vais continuer avec l'informaticien, d'accord ? Pour être un informaticien, ce sont seulement les techniques. Vous trouvez un mentor, je vais parler d'un mentor ou un professeur, d'accord ? Et bien, vous montrez, on commence ici, on passe ici, on installe ça, puis on désinstalle comme ça, on développe ça comme ça, et puis on code ça comme ça. Après avoir maîtrisé ça, vous aurez les mêmes résultats que votre professeur ou mentor. Mais le trading, c'est tout à fait le contraire. Le trading, je peux les comparer au football. Je suis sûr que la majorité des personnes qui me suivent ici ont au moins une petite notion du football. On ne veut pas entrer dans la profondeur, d'accord ? Comprenez seulement le football. Si vous voulez devenir un footballeur professionnel, vous pensez qu'il vous suffit de chercher un coach ou un footballeur de renommée qui va vous montrer, on commence ici, on fait ici, puis ici, et directement vous devenez un Cristiano Ronaldo. Ce n'est pas ça. Bien sûr, le football, comme le trading, au début, vous avez besoin de cette petite notion technique. Mais ce n'est pas tout. Ça représente seulement une infime partie de l'activité. Comme le trading, le football aussi, au début, vous avez besoin de cette petite notion. Savoir que seulement le gardien peut toucher la balle avec ses mains, il faut faire ça pour remarquer, ça, ça veut dire corner, ça, ça veut dire pénalty. Mais même après avoir compris tout cela, vous n'êtes pas footballeur. Preuve à l'appui, les coachs et les arbitres connaissent beaucoup de règles du football que les footballeurs eux-mêmes. Donner un arbitre, un ballon de football, il ne va pas rivaliser avec Kylian Mbappé. Imaginez seulement que le trading, c'est presque la même chose. Quand vous débitez, il y a les côtés techniques. Vous devez savoir quelle est la stratégie à utiliser, comment gérer ou utiliser les plateformes de trading. On va vous donner les points d'entrée, les points de sortie, les points clés selon votre stratégie. Mais vous n'allez pas devenir directement trader parce que vous connaissez les points techniques. Je pense que jusqu'ici, au moins, vous avez déjà une idée jusqu'où je viens venir. Quand on débite le trading, on est tous, moi y compris, quand j'ai débité le trading, j'étais derrière les techniques. Car on est formé comme ça, les gars. Depuis l'école maternelle jusqu'à l'université, on est toujours à la recherche des techniques. On pense qu'un professeur ou un mentor peut vous donner des techniques et vous expliquer. Et directement, vous aurez les mêmes connexions que lui et aussi avoir les mêmes résultats que lui. Mais quand on arrive alors dans un monde comme le trading, on a toujours cette mentalité. On veut apprendre seulement des techniques. Si vous voulez apprendre les CMC, vous voulez savoir quels sont les BOS, quels sont les CHOCs. Ou si c'est les ICT, vous voulez comprendre quels sont les EASY, les EASY, les EASY, les EASY, les PRESSION aussi. Vous voulez savoir toutes les figures de confirmation, toutes les figures de continuation, toutes les figures de retournement. Et alors, après avoir accumulé toutes ces connaissances, vous pensez que pratiquer le trading sera aussi simple que ça. Et quand vous commencez à pratiquer le trading, vous vous tapez que des stop loss, vous continuez toujours à cramer des comptes, vous continuez toujours à vous sentir incompétent. Tout ça parce que votre mentalité, votre mindset, pensez qu'il faut se focaliser plus sur la technique que sur la psychologie. Assez parlé, qu'est-ce que la psychologie, qu'est-ce que la discipline en pratique dans le trading ? La psychologie dans le trading, n'allez pas chercher loin, c'est tout juste une façon de penser. Par exemple, moi quand je prends un trade, je ne pense pas à combien d'argent ça va me donner. Je pense trop souvent à combien d'argent je suis en train de risquer sur cette position. Ça, je vais vous expliquer ça en pratique directement sur les graphiques. Tout ce que vous devez savoir est qu'au début dans le trading, nous tous qui avons commencé le trading, que ce soit les débutants, que ce soit les intermédiaires, qui sont les très expérimentés aujourd'hui, nous avons tombé tous dans un seul piège. Ce qui nous a poussé dans le trading, c'est d'abord l'argent. Et cet argent même, c'est les pièges qui utilisent les marchés pour nous avoir poussé. On a tous tombé dans le piège de l'argent facile, surtout il faut ajouter ça. Car si on est aujourd'hui, on s'intéresse dans le trading, c'est parce qu'on a pensé que le trading était moyen où on peut se faire beaucoup d'argent aussi simple et aussi facilement. Mais pendant que vous êtes en train de progresser petit à petit vers la rentabilité, vous comprenez aussi que l'argent est tout juste un piège dans le trading. Quelqu'un qui vient de découvrir fraîchement le trading, quelle est sa façon de penser ? Ici, je vais vous expliquer la façon de penser d'un trader perdant. Je ne vais pas dire débutant car il y a des traders qui ne sont pas débutants, mais sont toujours perdants. D'accord ? Je vais parler de la psychologie d'un trader perdant et la psychologie d'un trader gagnant ou un trader rentable. Alors, un trader qui est perdant sur les marchés, comment est-ce qu'il pense ? Ça, ça m'est arrivé. Pour moi, c'était tout juste au début dans le trading. On arrive par exemple, on veut déposer 100$ sur son broker, on veut trader avec 100$. Avec l'idée de se faire encore un autre 100$, d'accord ? C'est tout à fait normal. Que ce soit les débutants, que ce soit les intermédiaires ou les expérimentés, on a toute cette idée. On dépose de l'argent pour nous faire de l'argent. Alors, comment pense un trader perdant ? Un trader perdant est tout le temps focalisé sur ce qu'il peut gagner avec son argent. Il est là, avec 100$, il va se faire 50$. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique, d'accord ? Dans le trading, il va se faire 50$. Il est là, il a lancé une position. Il est en train de gagner, il est à 10$ par exemple, ou il est à 15$. Il commence déjà à imaginer ce qu'il peut s'offrir avec cet argent. Ouais, je vais m'acheter une chemise avec cet argent, il faut qu'on arrive à 30$, car la chemise que j'ai vue hier dans les magasins était à 20$. D'accord, on accepte. Alors, qu'est-ce qui arrive ? Le marché se retourne, il a perdu 10$. Sur les 100$, il reste avec 90$. Comme sa façon de penser est plus axée sur l'argent qu'il peut se faire, il ne va pas accepter cette perte, car ses objectifs sont plus axés sur l'argent qu'il peut se faire. Alors, il va lancer notre trade. Et là, je vous assure que ça ne sera pas un trade bien analysé ou bien calculé. C'est un trade qui est lancé par émotion, car il veut d'abord récupérer les 10$, et se faire encore 30$ pour acheter ce qu'il veut acheter. Et là, je vous assure, même si vous avez maîtrisé toutes les techniques de trading, toutes les stratégies rentables, là, seulement avec votre façon de penser, vous allez mettre la stratégie de côté, car c'est votre psychologie qui vous dirige. Là, vous êtes en train de mettre vos émotions dans le trading. Échanger, ça, ce n'est pas facile. Je peux vous assurer qu'échanger, ça, ce n'est pas facile. Ça vient petit à petit avec l'expérience. De notre côté, nous avons un trader rentable ou un trader gagnant. D'accord ? Qu'est-ce qu'il pense ? Ou moi, qu'est-ce que je pense quand je lance un trade ? Quand je suis en train de lancer un trade, je ne pense pas à combien d'argent je vais gagner avec ce trade en question. Ce que je pense souvent, c'est comment ce trade va impacter mon capital. Que ça soit positivement, mais aussi négativement. Avec les comptes financiers des pro-firme, si vous êtes en négatif, même en négatif de 1$, vous n'avez aucun droit au retrait. Alors, les traders gagnants, pensez toujours en termes de probabilité. En pensant à l'impact qu'aura un trade sur le capital, là, on pense déjà à probabilité. On pense à ce qui va arriver si je perds ce trade et ce qui va arriver si je gagne ce trade. Et les traders rentables utilisent les trades gagnants ou les gains comme couverture pour prendre d'autres trades. Là, vous voyez déjà la différence. Moi, comme trader rentable, si je fais aujourd'hui 2%, 2% de mon capital, on prend que j'ai un capital à 1 000$, d'accord ? Mon capital propre à 1 000$, je fais 2% qui est 20$. Je ne vais pas penser directement qu'est-ce que je vais m'offrir avec ces 20$. Mais je vais prendre les 20$ en question comme couverture pour les autres trades. Si j'ai toujours habitude à risquer 1% de mon capital sur chaque trade, là, je sais que j'ai des trades que je vais prendre tranquille sans pour autant mettre en danger mon capital initial. C'est quelque chose de très simple, mais ça fait beaucoup de différences. Alors, basculer d'un trader perdant à un trader gagnant, qu'est-ce que ça demande ? Ça demande seulement l'état d'esprit. Si tu veux vraiment réussir dans le trading ou faire le trading de votre activité, vous devrez penser comme un vrai trader. Oubliez l'argent. Surtout au début, oubliez l'argent, les gars. Oubliez l'argent. Mettez l'argent de côté. Sinon, vous allez servir de la liquidité au marché seulement. Ça, c'est la partie psychologie. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'est la discipline dans le trading. Quand on parle de la discipline dans le trading, ça fait toujours cliché. Au moins, moi, au début, ça faisait cliché. On disait discipline, discipline. Je ne comprenais pas au juste comment est-ce qu'on va se servir de la discipline pour réussir dans le trading. On parlait de la discipline. Oui, moi, j'ai étudié la discipline. Je connais le sens du mot discipline, mais dans le trading, ça devenait un peu abstrait. Alors, je vais vous expliquer en pratique c'est quoi la discipline dans le trading. Ce que vous devez seulement savoir, la discipline dans le trading, c'est le fait seulement d'établir certaines règles et vous forcer à les respecter. Par exemple, vous allez avoir la toute première règle, c'est risquer seulement 1% de votre capital. Deuxième règle, attendre certaines confirmations avant de prendre le trade. Troisième règle, c'est bien gérer vos points de sortie. Quand je parle des points de sortie, je parle des points de validation et des points d'invalidation. Alors, les points de validation, c'est votre tech profit qui valide votre analyse. Les points d'invalidation, c'est votre stop loss qui invalide votre analyse. D'accord ? Alors, pour la première règle, comment est-ce que vous devez vous forcer pour respecter cette première règle qui est sur les pourcentages à respecter ? Là, quand vous êtes en pratique, devant vos graphiques, vous devez d'abord, vous devez faire en sorte que les stop loss soient à 1% de votre capital. Ce qui va vous permettre de les faire très bien, c'est avoir un outil de calcul de l'autre size. D'abord, je vous ai fait une vidéo, je vais le mettre tout juste à la fin de cette vidéo où je vous montre un outil que moi-même j'utilise pour calculer mes lots pour chaque position. Alors, vous utilisez un outil. Si vous voyez, par exemple, je vais prendre les trades à ce niveau ici et mon stop loss doit être à ce niveau ici, vous utilisez un outil qui va vous permettre à seulement perdre 1% de votre capital. Là, on parlait de la discipline, la vraie discipline. Pour la deuxième règle, vous devez rester devant vos écrans jusqu'à ce que toutes les confirmations selon votre stratégie soient parfaites pour prendre un trade. Si vous devrez seulement prendre un trade seulement ou casser une zone de résistance ou une zone de support, par exemple, je prends l'exemple de cette stratégie. Il faut rester devant vos écrans jusqu'à ce que la cassure soit confirmée avant de prendre un trade. Et là, le trading devient très, très ennuyant. Mais c'est ça la discipline. Si vous ne voulez pas être ennuyé et prendre n'importe quel trade, là, vous cassez déjà la règle de la discipline. Et ça, ça va vous coûter et l'étant et l'argent dans le trading. Alors, la troisième règle, c'est respecter vos points de sortie. Pour la troisième règle, comment est-ce que la discipline peut intervenir? Par exemple, vous mettez un stop loss à un certain niveau et que votre scénario ne donne pas et les prix partent dans la direction contraire à la direction que vous vous attendiez. Beaucoup de traders débitants ou les traders perdants, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vont pas respecter leurs points d'invalidation et vont prendre le stop loss et les déplacer un peu parce qu'ils ont espoir que le prix va continuer dans leur direction. Pour les exemples, il y en a des tonnes, mais je ne vais pas tout terminer dans cette vidéo, d'accord? Mais au moins, vous avez une idée de comment pratiquer la discipline dans le trading. Alors, prenez un petit bout de papier comme les post-it-tits que moi, j'ai ici, tout juste ici. Là, c'est d'écrir les règles que je ne peux jamais briser dans le trading. Et ces post-it-tits, ça fait déjà très longtemps qu'ils sont là. Aujourd'hui, je maîtrise bien toutes ces règles, mais malgré ça, ils sont encore collés à un endroit où je ne peux pas les louper. À chaque fois que je vais prendre un trade, ils sont là, ils sont en train de me regarder. Moi, je suis en train de les voir. Oui, c'est ça la discipline dans le trading. Vous devez être totalement discipliné. Alors, je pense que jusqu'ici, vous avez compris qu'est-ce que la psychologie en pratique dans le trading et comment pratiquer la discipline dans le trading. Alors, dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment pratiquer tout ça directement dans les graphiques. D'accord? C'est pour ça, si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, c'est le temps de le faire pour ne pas louper les prochaines vidéos. D'accord? Et directement, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas de la liker et de la partager. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!